Une entité, les hommes, deux clans, une guerre, qui sortira vainqueur de cet ultime combat. C'est moi, le démon de l'enfer, celui qui te pourrit ta vie tous les matins quand tu vas poser ta pêche. Ce monstre. Ariel, démon, il ne me rendit jamais. T'es mal, très mal. Ha ha ha, tu penses pouvoir te débarrasser de moi aussi facilement, comme si tu jetais une simple boulette de papier dans une poubelle. Ou encore mieux, quand une orange tombe de son orangé. Ou mieux, un poisson qui ne sait pas nager. Encore mieux. Bref, c'est pas comme ça que tu vas m'arrêter. Continuons. Son nom. Je te déteste. Et maintenant, part au diable. L'hémorroïde. Et salutations, bande de Fugu. Salut, salut tout le monde. Le Fugu est le poisson japonais mortel. En effet, dû à son foie hautement toxique, il peut donner la mort s'il est mal préparé. Généralement, les restaurants qui le préparent ont une licence spéciale très prisée par les touristes. Ils le mangent en zashimi, entre autres. Voilà, voilà. Et on se retrouve aujourd'hui pour la chronique manga numéro 7. Et on parle aujourd'hui de... Anus Beauté. Anus Beauté est un manga créé en 2013 par Takeshi Omi. Ce manga est classé dans la catégorie Seinen et a d'abord été pré-publié dans le magazine Young King Wars. L'oeuvre est édité en France par Kurokawa et comporte un tome à ce jour, terminé au Japon avec deux tomes. La date de sortie du prochain tome n'a pas été communiquée pour le moment. Mais on peut aussi dire que le nom japonais de ce manga est Kismayas. Mais non, ce n'est pas un entaille comme vous pouvez le prétendre. Mitsuki Yakuchiji, 16 ans, a tout pour être heureux. Sauf qu'il traîne avec lui un lourd fardeau. Il souffre d'hémorroïdes. Personne n'est au courant, bien sûr, jusqu'à ce qu'une de ses camarades de classe le démasque. Frappée du même mal que lui, Shiori Miura connaît tout de cette maladie. Et elle est bien décidée à aider Yakuchiji à la combattre, même contre son gré. Découvrez la lutte acharnée de deux adolescents pour trouver la voie de la paix intérieure. Par le derrière. Alors pour commencer, on peut quand même dire chapeau à ce mangaka qui a eu l'audace et le courage de nous pondre. Un manga, ce thème-là quand même. C'est quand même assez impressionnant. On va se le dire. Et on nous explique le pourquoi du comment de la création de ce manga. Il existe en médecine des sujets tabous dont on n'ose pas parler. Ou qu'on évoque en riant quand tout va bien. Les douleurs de l'anus sont sans aucun doute en première ligne. Il faut se dire que cette partie de notre anatomie est plutôt intime. Et nous avons moyennement envie d'aller l'exhiber chez le médecin. Pourtant ces maladies peuvent entraîner des cancers et ce serait bien dommage de les découvrir trop tard à cause de cette gêne et cette honte. Du coup, comment faire passer ce message ? Avec de l'humour et du sérieux. Et c'est clairement le but de ce manga. D'ailleurs toutes les personnes qui souffrent de cette partie très personnelle de leur corps oublieront leur gêne et pourront aller consulter. Pour les autres qui ignorent tout de ce problème, de cette maladie, Et bien en fait ça pourrait être un moyen de se divertir et ils se rendent en compte qu'ils ont clairement beaucoup de chance. Maintenant parlons un peu des personnages. L'auteur a décidé de mettre en avant que les deux personnages atteints par la maladie. Donc Mitsuki, Yakuchiji et Shiori Mura. Donc deux lycéens tout à fait banals. Donc rien à ajouter de ce côté là. Et tous les autres personnages ne sont pas développés à l'exception d'une élève. Donc Mitsuko qui est secrètement amoureux du héros Mitsuki Yakuchiji. Au niveau des dessins, on a affaire à une pâte graphique très agréable à regarder. De plus, ces dessins sont plutôt sobres, ce qui permet d'aborder le thème avec une grande légèreté. Et ne pensez pas qu'en voyant le titre du manga, vous allez être choqués ou dégoûtés. Pas du tout, détrompez-vous. Takeshi Umi a réalisé ça avec brio et il a réalisé une lecture facile pour tous. On dit facilité car le manga aborde la maladie avec une précision, de telle sorte que ce soit compréhensible pour tout le monde. Quand par exemple le passage où on nous montre la maladie sous plusieurs formes, plusieurs stades, Et on en apprend bien plus en poursuivant la lecture. Comme par exemple ce moment où nos deux protagonistes se retrouvent devant un temple nommé Myotokuji, Temple très étrange dédié à une divinité des toilettes, Lui offrant un soulagement pour les problèmes de santé liés à l'appareil digestif et les organes reproducteurs. Ici, Shiori fait allusion à un dieu, ici le dieu du feu, qui se nomme Usasama Mio. Ce dieu est connu pour être très proche des humains, Et son but est de purifier toutes les impuretés de notre monde en les brûlant. Et ici, Shiori dit que ce dieu est une divinité des Tosu, terme bouddhique qui désigne les toilettes, Et que pour elle, il est logique que ce dieu anti-saleté y trouve sa blasse, Et qu'en gros, ce dieu se transforme en dieu protecteur des toilettes. Bien évidemment, ce dieu est tourné en dérision pour faire rire le lecteur. Mais il faut savoir que ce temple est bien réel et qu'il se trouve dans la ville d'Ishiyama. Nous avions aussi à la fin de ce tome quelques informations complémentaires sur cette maladie et quelques anecdotes. Savez-vous par exemple que Louis XIV, Napoléon ou encore Hippocrate, avait des hémorroïdes ? Qui sait, ça a peut-être contribué à la défaite de Napoléon à Waterloo. Non mais Napoléon, je veux pas pour la France, je veux pas pour l'univers, tout le monde compte sur moi. Oh putain, c'est bon, j'ai mal au cul ! Le manga K a décidé de faire un petit condensé de toutes ces informations en bonus à la fin du tome. Pourquoi ? Parce que sinon ça aurait rendu la lecture beaucoup trop compliquée et ça aurait été vraiment dommage. Pour conclure, malgré les apparences, nous avons pris beaucoup de plaisir à lire ce manga, et on trouve qu'aborder un sujet tel que celui-ci est très compliqué et Takichi Omi l'a fait avec brio. On a affaire à une lecture rafraîchissante et pleine d'humour. Et nous tenons aussi à remercier la maison d'édition Kuroka pour leur participation. Sur ce, Japorizon vous recommande et approuve ce manga ! Et voilà, cette chronique est terminée, on espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, liker, faites tout ce que vous voulez, ça nous fera plaisir et ça récompensera notre travail. Et on vous dit portez-vous bien et à la prochaine ! Sayonara ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501